Le match sera forcément reporté ou peut y avoir des sanctions envers le club Corse ? Hier soir, sur les plateaux de télé, les images du bus avré à François Coty tournaient en boucle et le ton était scandalisé. On n'hésitait pas à employer les grands mots. Ce qui se passait tellement hors norme, tellement hallucinant et j'ai envie de dire extravagant, mais encore le mot est déplacé, que je pense que cette solution doit être dans la tête de tout le monde. Hors norme et pourtant ça s'est passé à Saint-Etienne en novembre dernier. Le bus des joueurs de Lyon y est la cible d'insultes et de jets de projectiles. Sur un ton pas vraiment scandalisé, un journaliste de l'équipe tweet alors « il y a eu bien plus chaud » par le passé. En 2016, à Marseille cette fois, c'est le bus strasbourgeois qui a fait l'objet de caillassages. A Marseille toujours la même année, le bus des Parisiens est aussi visé. Les Marseillais auparavant ont même caillassé un bus de touristes chinois, le confondant avec le bus parisien. Le dernier caillassage en date, c'était il y a moins d'un mois. Le FC Lorient arrive à Nîmes, l'accueil fumigène et jet de canettes et de pierres, selon le rapport des délégués. Le point commun entre tous ces matchs, aucun n'a été reporté. Et les équipes visées n'ont jamais demandé à ne pas jouer. Après la défaite, l'entraîneur de Lorient, victime du caillassage, n'avait pas brandi l'excuse du contexte. Le contexte est ce qu'il est. Ma carrière de joueur et d'entraîneur fait que ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on doit répondre présent dans ce qu'on nous propose, ce qu'on nous présente. Hier soir, ce n'était apparemment pas l'avis des joueurs et du staff du Havre. Sous-titrage Société Radio-Canada